Et bien le bonjour, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des mesdames et des messieurs. Tout à fait, et des demoiselles et des demoisseaux. Et donc, en ce jour du Seigneur, autrement dit, jeudi, on revient d'un bivouac, et on s'est dit qu'on allait faire une présentation, retour d'expérience, test, ce que vous voulez, rapide, d'un objet qui est trop laissé pour compte dans le sac du Tracker. Ouais, quelle injustice. C'est pas normal. Ne le négligez pas. C'est le parent pauvre du... Ouais, non, je le prends pas, c'est trop lourd, tu comprends. Non, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça. De quoi on parle ? Le confort ? Pas de confort ? Le poids ? Ah, c'est un objet de confort. Mais c'est indispensable. On parle bien sûr de l'oreiller ou du coussin. Ouais, coussin, oreiller, ça dépend des modèles. Alors, juste avant de présenter, moi, j'ai voulu faire le fifou comme tout le monde, j'ai essayé le sac, j'ai essayé sans coussin, c'est compliqué, j'ai essayé le sac de vêtements. Le remplissage ? Voilà, le sac, quand on a des sacs, des stuff sacs, là, en cordura, tout ça, avec des vêtements à l'intérieur, ma doudoune ou quoi, donc j'ai essayé ça aussi, et après, c'est quoi ? Il faut arrêter, c'est n'importe quoi, c'est les gagas qui dorment sur le sac de vêtements, c'est les gagas, quand tu vois le poids du coussin, tu t'en achètes un. Bonjour ! Bonjour, chacun fait comme il veut, comme dit l'adage médiéval. Bref, on était là pour faire une vidéo courte sur le coussin. Alors juste, on ne s'est pas concerté. Moi, j'ai trouvé un modèle, je l'ai acheté, Lucas, quasiment dans la même semaine. Tiens, dans le même modèle, tu l'as acheté ? Je l'ai pris d'occasion, moi, je l'ai pris d'occasion, et il se trouve que c'est le même. Ce que j'ai servi de froid. Alors, sans plus tarder, c'est le Cito Summit Aeros Pilo Ultra Light. Alors moi, je l'ai en large, et Lucas, il l'a en regular, donc on va pouvoir vous montrer les deux. Il existe en coussin de voyage aussi, et il existe en, je ne sais plus s'il s'appelle deluxe ou premium. Ouais, parce que c'est le cran au-dessus, quoi, un peu plus cher, déjà. Alors, pourquoi on disait que c'est dérisoire, en plus dans le sac ? Parce que le mien, il pèse 80 grammes, et celui de Lucas ? 60, 60 grammes. Et le confort que ça apporte, quoi. Ouais, c'est clair. Ça tient dans la pomme, quoi, regardez. Une fois plié. On va vous faire un gonflage, tout de suite. Petit pot de top. Donc, il y a une double valve, hein, donc il y a marqué, c'est en anglais dessus, Inflate pour souffler, pour gonfler, et Deflate pour dégonfler. Eh bien, vous allez voir, c'est tout con, mais c'est super bien fait, quoi. Donc là, on ouvre la Inflate. Voilà. Alors, ça va pas vite. Il se gonfle assez rapidement, quoi. Clapse, on reclipse. Il y a un mois ça, là. Putain. Alors, c'est hyper doux, super confortable. Ça se plotte trop bien. La matière, c'est un régal. C'est un régal. On peut comparer les deux tailles, Lucas ? Le tien, le mien ? Mouais. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le large et le régular. Bon, vous allez dire, c'est peut-être illogique. Moi, je suis grand, j'ai les petits, et plus petit, elle est grand. Eh, c'est comme ça, c'est le destin. C'est ça. Non, moi, les 20 grammes, je me suis dit, bon, allez, allons-y. J'ai bien fait, parce que je tourne, ça dépend comment vous dormez, en fait. Moi, je bouge énormément, et je sais que peu importe comment je me tourne, il est toujours sous ma tête. Je ne fais que bouger toutes les cinq minutes, je bouge. Une fois qu'il est gonflé, tu peux montrer, Lucas ? On peut ajuster la pression. Ouais, ouais. Donc on ouvre le côté inflate pour gonfler, donc. Et là, il y a un petit bouton, là, en caoutchouc vert. Voilà, vous appuyez au milieu, puis... Et ça ajuste la pression. Et c'est pas mal, parce que vous mettez la tête dessus, vous pouvez le faire à une main. Vous pouvez tester, parce que moi, j'ai essayé de gonfler, à fond, vous ne pouvez pas dormir dessus. Pas trop mou, sinon la tête, elle tombe de l'autre côté, ça fait effet bulle d'eau, là. Mais voilà, il faut trouver votre équilibre de gonflage. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur un coussin, juste ce modèle ou un autre. Ça, c'est léger, c'est pas cher, je crois. Le mien, c'était dans les 40 euros, et le tien, dans les 30 euros, c'est ça ? Ouais, prix moyen, évidemment. Bon, après, vous le trouvez en promo, hein, je l'ai vu à 25. Moi, je crois que je ne l'ai pas payé 40, moi, c'est sûr. Ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est la double valve. Ouais, ça, c'est le top. Ben, moi, j'avais le D4 avant, là. Il était beaucoup plus lourd, j'ai pas le poids, mais... Et le système, c'était système boué, quoi. Comme le mien. C'était pas top. Où tu serres avec les dents pour... Voilà, ouais, ça. Pas top, bon. Et la matière, elle était plus dure, même gonflée et tout, et c'était moins agréable. Là, c'est vraiment... Ça, c'est confort. Ça fait limite poupée gonflable. Non, je ne pouvais pas le laisser, ça. Non, il a fallu que je coupe, il a fallu que je bippe. Je ne peux pas le laisser. Et sinon, après, il y a la valve pour gonfler et pour ajuster, et il y a la deuxième, celle qui sert à dégonfler. Voilà, donc ça se dégonfler, ça se replie assez vite. Il rentre forcément en plus dans le sac du matelas, parce que ça, de place, vous l'avez, au moins, il est toujours avec le matelas. Moi, je le mets dans mon sac de matelas, donc je le plie, je le mets au fond, et après, j'écrase avec le matelas, et ça ne prend pas plus de place. Parce que la sacoche, moi, j'ai pesé la mienne, elle fait 3 grammes. Ouais, ouais. C'est pas pour le poids, c'est parce que j'en ai pas besoin, vu qu'elle est déjà dans un sac. Je ne sais pas en quoi c'est fait, c'est du nylon ultra-flat. Je n'ai pas une idée, ouais. Donc voilà, mais écoute, on a fait le tour. Ouais, c'était court, mais il fallait qu'on me présente, parce que moi, quand j'ai cherché mon oreiller, je n'ai pas trouvé 50 000 vidéos dessus, ce qui est un peu dommage, c'est que je vous dis, l'oreiller, c'est la pièce, c'est toujours, tu sais, la pièce maîtresse de la chambre. Et pourtant, j'en prends plus dans le matin, tu te fais une torticolis, tu le sens passer derrière les randos. On dort carrément mieux avec un oreiller que sans. Et le poids, il est tellement négligeable que le coût du sac avec les vêtements à l'intérieur, pour moi, c'est fini, c'est fini. C'est archaïque, c'est l'époque, c'est l'époque. C'est l'époque, mais sûrement, c'est pour les mecs du Nord, ça. Vous savez ce qu'on va faire là ? On va couper cette vidéo, on va le ressortir, et on va s'allonger la 5 minutes sous ce chêne splendide, on est sous un chêne, là, et voilà les gars, si tout ce mythe, 80 grammes la version large, 60 grammes la version régulière, on va dire 40 euros la version large, 30 euros la version régulière, très confortable, très léger, et de toute façon, si tout ce mythe, je crois que tout ce qu'il faut, c'est bien. Donc au moins, c'est réglé. A bientôt. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada